Ça fait un an maintenant que tu es à Botev, qu'est-ce qui a changé depuis que tu es au club ? Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses. Depuis un an, on a fait une bonne saison avec Valentic. On a terminé 3e au classement, on a pris la 3e place pour l'Europe Compétition. Après ça, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de changements de coach, des joueurs qui sont partis, qui sont revenus. Mais je dirais qu'il faut trouver une stabilité au club pour bien continuer. C'est quoi ton moment le plus mémorable depuis que tu es à Botev ? La victoire contre CSKA par la maison quand j'ai marqué le but et on a gagné 2-0. Dans ta carrière en France et en Italie, c'est quoi la différence entre le championnat Ouest d'Europe et la Bulgarie ? En Italie, c'est un championnat plus physique et tactique. En France, il y a beaucoup de technique, même s'il y a une part de tactique. Mais pour comparer la Bulgarie, il y a un peu de tours en Bulgarie, mais ils doivent progresser dans ces domaines. Mais je trouve que le niveau, c'est un bon niveau avec beaucoup de bons jeunes joueurs. Tu as fait plus de 40 matchs en Serie A. C'est quoi ton match le plus excitant que tu as joué et que tu te rappelles quand tu étais la mort ? Mon premier match en Serie A contre la Roma. En attaque, c'était Gervinho, Dzeko et Salah. J'avais Salah sur moi. On a fini le match un partout, ça s'est bien passé. J'ai fait un bon match et c'est un bon souvenir. C'était un bon souvenir contre la Poel. Après, j'ai bien aimé le stade à Nicosi. Il y avait une bonne ambiance avec un bon public. C'est dommage d'être sorti au premier tour, mais je pense qu'on n'était pas prêts à jouer sur les deux compétitions à ce moment. On n'a pas eu assez de repos, assez de vacances et c'était difficile de repartir pour la nouvelle saison en jouant sur l'Europe Compétition, le championnat. Pour toi, c'est qui le championnat le plus dur entre la France et l'Italie ? Pour quelles raisons ? Quelques années en arrière, j'aurais dit l'Italie, mais maintenant, je pense que c'est la France avec des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé. Le niveau, il s'est élevé et toutes les autres équipes ont suivi comme Marseille ou Monaco. Il y a beaucoup de top teams, mais en ce moment, je dirais la France. Pour toi, c'est toi l'attaquant qui est plus dur à défendre à l'entraînement et dans les autres équipes, c'est toi aussi ? Mon beau thème, c'est Manu. C'est un très bon joueur avec la qualité, il est physique, technique, il va vite. De toute façon, il n'y a pas de surprise avec Manu, avec la carrière qu'il fait et qu'il a fait. Et dans les autres équipes, je dirais, il y a beaucoup de bons joueurs. J'ai bien aimé l'attaquant de CSK qui vient d'arriver là cette année. Et l'ancien joueur qui était à Tierno-Morella, le Roumain, je crois que c'est. Avec ce que tu as vécu en France, qu'est-ce que tu en penses que la France a gagné la Coupe du Monde ? Et pourquoi ils ont concédé autant de buts durant la compétition ? Qu'est-ce que tu as joué en défense ? Je pense que la France ont fait une bonne Coupe du Monde. C'est toujours difficile de bien jouer après avoir gagné une Coupe du Monde. Là, ils sont allés en finale. Le problème, je pense, c'est que durant la compétition, ils ont perdu beaucoup d'équilibre durant les matchs. C'est pour ça qu'ils ont concédé des buts. Et en finale, ils ont commencé à jouer à partir de la 70e. C'était trop tard pour gagner le match. Sous-titrage Société Radio-Canada